Docteur Eiffel, merci à nouveau de nous recevoir pour justement pouvoir continuer notre série de vidéos autour des questions aux parents, en tant qu'indirection des parents. Donc on aimerait commencer par une première question qui est liée à la différence entre genre et sexualité, notamment pour les questions des débuts lors de l'adolescence. Je rajouterai à votre question sexe, genre et sexualité, peut-être pour éclaircir encore plus les choses. L'humanité, on le sait, elle est divisée en deux sexes, mâle et femelle. C'est aussi vrai pour les plantes, pour les papillons, pour les animaux que pour les hommes. Donc il y a du mâle et de la femelle et c'est le principe de la reproduction humaine, c'est le principe de la vie. À part quelques cas d'intersexuation où il y a des enfants qui naissent avec un sexe indéterminé, un peu intermédiaire entre le mâle et la femelle, tous les enfants du monde naissent mâle ou femelle. Mais à partir de là, se pose la question du genre qui est la conduite sociale, les normes sociales qui existent autour du fait masculin et féminin. C'est-à-dire que se comporter en mâle ou femelle, en homme ou en femme, ça n'est pas la même chose selon les époques, selon les cultures, selon les idéologies et ces normes sont très variables. Tout le monde peut le comprendre par rapport à la libération des femmes ou l'épanouissement des femmes, qui n'est pas le même dans toutes les cultures, les normes communes par rapport à se comporter comme femme et comme homme. Tout ça est très différent. Donc aujourd'hui, il y a une immense interrogation sur la naturalité du genre. C'est-à-dire qu'est-ce que ça... À partir du moment où on est mâle ou femelle, est-ce que ça imprime des destins, des comportements, des psychologies, des manières d'être ou est-ce que tout cela, c'est acquis ? Est-ce que tout ça, ce sont les normes sociales qui vont nous conduire à nous comporter de telle et telle façon ? Et la question de la sexualité, eh bien, elle est encore tout autre parce que la sexualité, ce n'est pas par rapport à soi, mais c'est comment on fait intervenir l'autre ? Qui on désire ? Avec qui on a envie d'établir un rapport de sexualité ? Et là, eh bien, évidemment, ce rapport peut-être hétérosexuel au sens où il y a une attirance mâle-femelle, homme-femme, ou homosexuel, au sens où il y a une attirance entre des hommes ou entre des femmes, ou toutes les intermédiaires entre les deux, la bisexualité étant beaucoup plus répandue que ce que l'on imagine. Alors, ces questions, elles sont un petit peu disjointes, ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais évidemment, elles sont aussi reliées, c'est-à-dire parce qu'elles ont à voir avec l'imaginaire, elles ont à voir avec la façon dont on se représente son corps, dont on se représente son corps sexué. Et surtout, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est là depuis toujours. C'est-à-dire, dès qu'un enfant vient au monde, il rentre dans le monde de la sexualité, au sens où il découvre son corps, son corps érogène, ses zones de plaisir, il découvre le rapport au corps de l'autre, à la mère, au père, à tous ceux qui l'entourent, et que c'est à partir de là, à partir de ces découvertes-là, qu'il va élaborer à la fois la construction de son genre. Est-ce que je me sens comme un garçon ? Ou est-ce que j'ai des problèmes avec le fait de me sentir garçon ou fille ? Et en même temps, de sa sexualité, vers quoi je me sens attiré ? Merci beaucoup. Et justement, pour continuer avec ces questions, est-ce qu'on pourrait situer un moment, donc, dès la vie, où ces questions commencent à se présenter de façon plus spécifique ? On pense justement à l'adolescence. Est-ce que vous pourriez situer un peu plus précisément comment vous le voyez dans votre pratique clinique ? Alors, encore une fois, la sexualité, elle est là depuis toujours, bien évidemment, mais ça n'est pas la sexualité, comme on l'entend, au sens de sexualité génitale. C'est tout ce qui concerne le plaisir du corps, mais on sait bien que les enfants, même tout petits, ils aiment jouer avec le corps, avec le corps de l'autre, et qu'on est déjà dans la sexualité. Ce qui se passe au moment de l'adolescence, c'est une espèce de bing-bang, c'est-à-dire qu'il y a un déferlement d'hormones, il y a des corps qui se transforment, et des corps qui deviennent des corps adultes. Donc, la question de la sexualité à proprement parler, c'est surtout dans ce moment-là, dans ce moment de la puberté, qu'elle va commencer à se poser, parfois avec beaucoup de souffrance, et d'attermoment chez un certain nombre d'ados, c'est l'âge aussi où, voilà, on va se déterminer, j'ai envie de dire, sur le plan du genre, au sens où les ados vont adopter un comportement, en général, très normé pour participer au groupe. On se construit comme garçon, on se construit comme garçon dans sa virilité, beaucoup plus, en général, par rapport au groupe de garçons que dans les rapports avec les filles. Le groupe de garçons fait une pression extrêmement forte pour avoir un certain comportement masculin. Le groupe des filles va aussi entraîner les filles vers quelque chose de l'ordre de la séduction, du fait de plaire, du fait de se trouver féminine dans le regard des garçons. Donc, il y a quelque chose de la norme qui se met très fortement en place, mais il y a 10, 15, 20% des ados qui ne se sentent pas dans cette norme, ni de genre, ni de sexualité. Des garçons qui ne se sentent pas avoir à suivre le comportement viril traditionnel, des filles également. Et parfois même, ça va jusqu'à interroger sa propre identité. Est-ce que je suis bien un garçon ? Est-ce que je suis bien une fille ? Et ce sont des questionnements parfois très complexes. De même pour la sexualité. Encore une fois, c'est lié, mais pas forcément. Vers qui je me sens attiré ? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les ados sont beaucoup plus ouverts par rapport à ces questions qu'aux générations précédentes, que beaucoup ont des expériences homosexuelles sans que ça ne touche la question de leur identité. Ce qui compte pour eux, c'est d'être attirés par quelqu'un, être amoureux de quelqu'un. Et au fond, un garçon n'est beaucoup moins chamboulé qu'avant. S'il tombe amoureux d'un autre garçon, une fille d'une autre fille, ça ne veut pas dire que ça va fixer leur identité pour toujours. Il y a des tas d'expérimentations qui sont possibles. Et justement, sur ces questions, comment penser le rôle des parents dans ces contextes pour justement prendre soin de leurs enfants ? Le rôle des parents, d'abord, il est impossible, il faut bien le dire. Il est extrêmement, extrêmement difficile. Et c'est toujours d'essayer de trouver la bonne place, la bonne distance. Ni trop près, c'est-à-dire trop intrusif. Essayer de rentrer dans l'intimité et surtout dans la sexualité de ces enfants, c'est insupportable pour eux. Et d'ailleurs, la plupart des parents n'ont pas très envie de savoir qu'est-ce qui se passe pour la sexualité de leurs enfants. Ni trop loin, parce que c'est important de savoir quand un enfant est en difficulté, quand il est dans un questionnement douloureux par rapport à sa sexualité, par rapport aux questions de genre. C'est important de l'accompagner. Il y a des jeunes aussi qui, lorsqu'ils ne sont pas dans la norme, subissent des attaques de leur père, sont l'objet de discriminations et qui n'osent pas en parler à leurs parents. Donc, il faut être suffisamment proche de ces ados pour repérer, pas exactement leur sexualité, mais leur souffrance, pour repérer leur intégration, pour repérer leur épanouissement, pour repérer leur bien-être. Et donc, ça veut dire être dans un dialogue avec eux. On peut être avec les jeunes dans un dialogue sur la sexualité, par exemple, sans parler précisément de leur sexualité à eux. On peut parler d'une lecture qu'on a faite, d'un film qu'on a vu, qui interroge toutes ces questions-là, dire sa position par rapport à ça, c'est-à-dire permettre à l'ado de s'exprimer sur ces questions-là sans se sentir obligé de parler de lui-même. Est-ce que vous avez repéré une augmentation des consultations par rapport aux jeunes qui ont été victimes des discriminations à l'école ? Vous constatez quand même une augmentation de ces situations ou pas forcément ? Alors, par rapport à la discrimination à l'école, il y a vraiment deux aspects aujourd'hui et qui sont très 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 variables, quasiment selon le quartier, selon la rue, selon le collège auquel on appartient. On peut trouver à 300 mètres de distance des collèges dans lesquels les jeunes sont très très ouverts, très curieux, des questions de genre, de sexualité, ou même si c'est quelque chose d'assez classe dans une école, d'assez stylé, comme ils disent, de ne pas être dans la norme, d'avoir des tenues vestimentaires un peu extravagantes, justement, d'adopter des conduites, des normes de genre un peu particulières ou beaucoup plus fluides que les autres. Ça interpelle les autres jeunes, ça les intéresse et ça crée de la popularité même. Alors qu'à 300 mètres de là, un jeune qui ne va pas être dans la norme et qui ne va pas être dans le moule va être vraiment l'objet de discriminations extrêmement fortes. J'ai connu des jeunes qui, justement, pour une raison ou une autre, changeaient d'établissement et rentraient dans un univers, dans une planète totalement différente de ce qu'ils avaient connu. Alors, est-ce que les discriminations ont augmenté ? J'aurais du mal à le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de visibilité par rapport à cela, c'est-à-dire que les jeunes se cachent moins parce qu'il y a de plus en plus de séries de feuilletons, de chanteurs, etc., qui sont dans ces fluidités, disons, de genre et de sexualité, donc qui s'identifient à eux. Donc, ils se cachent moins. Donc, ça veut dire aussi que les conséquences, c'est qu'il peut y avoir plus de discrimination. Et justement, dans cette ligne, quel conseil donner aux parents qui peuvent être confrontés à ces situations de souffrance ? Comment les accompagner ? Quelles pistes ? Alors, pour des parents qui constatent que leur enfant subit des discriminations, là, il faut absolument agir parce que c'est déflagrateur, surtout à ce moment de l'adolescence, on construit son identité, on a besoin quand même de développer une certaine image de soi, une certaine fierté d'être soi, et que ça peut briser une construction psychique pour la vie, d'être l'objet de discrimination. Donc, il faut prendre ça extrêmement, extrêmement au sérieux. Et faire tout ce qui est possible en alertant le directeur d'établissement, le conseiller pédagogique, le médecin scolaire, enfin, qui on peut, pour pouvoir commencer à mettre en place quelque chose autour de ça. D'abord, pour que ceux qui sont auteurs de discrimination soient repérés et soient sanctionnés, et pour que l'adolescence se sente soutenue par rapport à qui il est. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier commentaire ou un autre élément qui reste pour vous en tête ? Moi, je veux bien rajouter quelque chose sur le transgenre. Après, vous le gardez ou vous ne le gardez pas. Alors, ce qu'on voit maintenant, et ce que moi, je vois beaucoup, parce que j'ai une consultation spécialisée là-dessus chez ces jeunes, c'est, au-delà des interrogations, des fluidités, des intermoiements, etc., c'est un vrai questionnement qu'on peut qualifier de transgenre. C'est-à-dire, ce sont des garçons qui souffrent dans leur corps de garçons, qui se sentent être filles et qui veulent devenir filles, et des filles, à l'inverse, qui se sentent garçons et qui veulent devenir garçons. Ces jeunes, aujourd'hui, sont très en contact, sur Internet, avec tout un tas de sites, où ils rencontrent d'autres jeunes qui sont dans la même situation qu'eux. Alors, il faut vraiment accompagner ces situations pour deux raisons. D'abord, parce que si on est dans une vraie dynamique de changement de sexe, c'est une dynamique qu'il faut absolument accompagner, qu'il faut comprendre, qu'il faut soutenir, qu'il faut écouter, il faut très vite consulter des spécialistes de ces questions-là, qui vont aider le jeune, pas forcément à se transformer tout de suite, mais en tout cas à vraiment réfléchir, sans le juger, sans le stigmatiser, sur son questionnement. Et puis, à l'inverse, il y a des jeunes, et j'en vois, qui sont un peu en interrogation, comme tous les jeunes, sur leur identité, et qui s'identifient trop vite, qui s'affilient trop vite à des groupes qui, eux, sont beaucoup plus avancés dans cette démarche-là, et qui vont, comme beaucoup de jeunes pensaient que c'est là, ils vont trouver là une solution à leur interrogation intérieure, et ils vont très vite rentrer dans des circuits d'hormones, voire d'intervention chirurgicale, alors que c'est pas sûr que c'était ça la trajectoire qui leur convenait. Donc, je dirais aux parents d'être très attentifs par rapport à ces questions, surtout de ne jamais rejeter, et de toujours favoriser le dialogue pour savoir où en est leur enfant. Quel est votre dispositif, aujourd'hui, pour la prise en charge de ces jeunes ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous êtes organisé pour justement faire face à ces publics ? Il y a, alors, à Paris, mais il y a aussi des initiatives, bien sûr, en province, à Paris, il y a un groupe interhospitalier de différents services de pédopsychiatrie qui s'occupent d'adolescents, qui se réunit tous les mois ou tous les deux mois entre spécialistes de la question, c'est-à-dire des pédopsychiatres, bien évidemment, des psychologues, des sociologues, des juristes, des endocrinologues, et on étudie les dossiers de tout un tas de jeunes et de leurs parents, bien évidemment, qui s'adressent à l'une ou l'autre consultation, et donc on prend des décisions collégiales pour savoir qu'est-ce qu'en discutant entre nous, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, vous savez, il y a des jeunes prépubères qui sont tellement mâles dans leur peau, de garçons ou de filles, qu'on a la possibilité de retarder leur croissance, d'arrêter leur puberté, ce qui sur le plan physique n'est absolument pas dangereux, mais ce qui nous donne un an, deux ans, trois ans pour réfléchir avec eux, pour prendre le temps de savoir où ils en sont exactement par rapport à leur identité. On profite pour vous donner l'information. Si jamais il y a des parents ou des jeunes qui s'arrêtent ou dans ces situations, où consulter, comment s'adresser à ce type de services ? Il y a une consultation à l'hôpital de la Salle Pétrière, il y a une consultation à l'hôpital Robert-Debré, il y a une consultation à la Fondation Vallée, il y a une consultation au SIAPA dans le 18e arrondissement à Paris. Voilà, donc selon le lieu où sont les parents, ils peuvent s'adresser à ces consultations. Parfait. Merci beaucoup, Dr Efez. Merci. Merci.